Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 4 octobre 2023 et le numéro 409 de la Tribune des Travailleurs vient de sortir. Mais avant de vous le présenter, un rappel, samedi 7 octobre à Paris à 14h30 précise, place de la Bastille à l'angle du boulevard Richard Lenoir et dans de nombreuses villes de France et du monde, ce samedi 7 octobre, nous serons nombreuses et nombreux à nous rassembler à l'appel du Comité international de défense des femmes afghanes dans de nombreux rassemblements piqués pour exiger la libération des militantes Neda Parouani et Julia Parsi arrêtées en Afghanistan par le régime taliban et pour exiger des gouvernements d'Europe et de France l'accueil, l'asile inconditionnel aux femmes afghanes, aux militantes persécutées par le régime des talibans. La Tribune des Travailleurs, d'ailleurs, cette semaine, consacre une page à la préparation de ces rassemblements et donne la parole, bien sûr, au mouvement spontané des femmes afghanes qui organise en Afghanistan les très courageuses manifestations de femmes et de jeunes filles pour le droit de retourner à l'école, de retourner à l'université, de retourner au travail, bref, de retourner dans la vie, tout simplement. Mais nous donnons également la parole à Maître Polono, avocate au barreau de Nantes, engagée dans la défense des droits des étrangers et qui revient sur les mille et une difficultés qui sont dressées par l'administration de l'État français contre la possibilité pour les citoyens d'Afghanistan et notamment pour les femmes afghanes de déposer une demande d'asile en France. Vous lirez avec attention ce que raconte cette avocate qui montre comment toutes les barrières sont dressées pour empêcher que les citoyens afghans, hommes et femmes en général et les militantes persécutées en particulier puissent trouver asile dans notre pays. Alors, ce rendez-vous étant rappelé en quelques mots, la présentation de ce numéro 409 de la Tribune des travailleurs. Il est titré du nom de l'appel adopté lors de la rencontre nationale pour l'unité qui s'est réunie samedi, qui a réuni samedi 30 septembre des travailleurs, des étudiants, des militants délégués par des regroupements de salariés, de jeunes, de militants dans près de 80 entreprises de tout le pays. Cet appel qui est lancé par la rencontre nationale est titré « La vie chère, ça ne peut plus durer, augmentation générale des salaires ». Et c'est le titre qui est repris en une de ce numéro de la tribune qui rencontre sur trois pages de la richesse des échanges qui ont eu lieu lors de la rencontre nationale de délégués pour l'unité qui a vu prendre la parole plus de 40 intervenants, aides-soignants, AESH, étudiants, ouvriers du privé, enseignants, infirmières, etc., etc., locataires de HLM qui étaient délégués par leurs camarades pour rendre compte, dans cette conférence nationale, des mille et un combats sur les revendications qui sont engagées contre la situation intolérable qui est faite aux travailleurs et à la jeunesse par la politique du gouvernement Macron. Et comme le dit l'appel, de l'argent, il y en a, il y a les plus de 600 milliards donnés aux patrons depuis la crise du Covid, il y a les 413 milliards de la loi de programmation militaire, donc cet argent doit servir immédiatement à l'augmentation générale des salaires et des pensions, il doit servir à bloquer les prix, il doit servir aux hôpitaux, aux écoles, il doit servir à également ne toucher pas à la sécurité sociale, tels sont les mots d'ordre qui ont été adoptés par la rencontre nationale, qui a décidé de convoquer une nouvelle rencontre nationale de délégués pour l'unité le samedi 25 novembre, un rendez-vous que nous ne manquerons pas de préparer dans les entreprises, dans les localités, dans les semaines qui viennent. Alors cet événement a un rapport avec l'appréciation de la situation qui est donnée par le journal. L'éditorial cette semaine, qui est titré « Un calme automne, point d'interrogation », cite abondamment une éditorialiste du journal capitaliste Les Echos, qui s'interroge sur cette menace qui, je cite, « fait peur car le souvenir effraie des secousses des derniers mois, gilets jaunes, réforme des retraites, émeute de juin, la terre politique et sociale a tremblé, elle le pourra encore ». Certes, la bourgeoisie, dans ses organes de presse, essaye de se rassurer, et en même temps, elle s'inquiète. « Il serait faux, bien sûr, d'en conclure que tout va bien, les Français ne parlent que du prix des courses, ce qui relativise cet automne qui, comment dire, n'est calme qu'en apparence ». C'est ce que dit cette journaliste Des Echos, et d'une certaine façon, sa réflexion doit être intégrée par les travailleurs, les militants, les jeunes qui aujourd'hui sont engagés, comme l'a montré la rencontre du 30 septembre, dans les mille et un combats pour arracher les revendications vitales pour la survie de millions et de millions, parce que certes, comme le dit l'éditorial, de nombreux obstacles se dressent sur la voie de l'action collective des travailleurs, la division, les journées d'action, les conférences sociales, etc. Il n'empêche, conclut l'éditorial, « Chaque jour davantage, l'insupportable pousse à la révolte, l'insoutenable pousse à la mobilisation, l'exploitation nourrit la résistance à l'exploitation. » C'est pour aider à franchir les obstacles qui se dressent devant la classe ouvrière que la Rencontre nationale pour l'unité a lancé un appel à organiser partout l'action commune pour toutes les revendications. Le véritable fantasme réside peut-être finalement dans cette illusion de calme autonnal qui ravit Mme Cornudet, c'est le nom de la journaliste Des Echos. « Il y a près d'un demi-siècle, l'un de ses confrères s'étonnait en première page du journal Le Monde. La France s'ennuie. » C'était un 15 mars, six semaines avant mai 1968. Alors, le journal revient cette semaine sur les coûts que ce gouvernement porte aux travailleurs. Les coûts qu'il porte sont concentrés, et c'est le dossier que nous avons préparé cette semaine, dans le projet de loi de finances 2024, le projet de budget 2024, un budget de guerre contre les travailleurs, un budget entièrement tourné vers la satisfaction des besoins de la marche à la guerre avec la loi de programmation militaire, des besoins des banquiers, des besoins des patrons, un budget dicté à nouveau par les célèbres critères de Maastricht, qui sont de retour. Donc, un budget qui est marqué par, évidemment, les attaques contre les services publics, contre la santé, contre le logement, contre les salaires des fonctionnaires, contre les postes dans les services publics, avec de nouvelles suppressions de postes par millier dans l'éducation nationale et ailleurs. Le ministre du Travail, Olivier Dussault, a osé déclarer il y a quelques jours « l'argent, ce n'est pas magique et ça ne pousse pas sur les arbres ». En tout cas, de l'argent, le gouvernement Macron en trouve par milliard et par milliard pour les spéculateurs, les capitalistes et pour la préparation de la guerre, en le prenant toujours dans les poches des mêmes, des travailleurs. Et la tribune des travailleurs révèle ce chiffre extraordinaire. Un million de personnes pauvres dans les Hauts-de-France, donc dans une région de 6 millions d'habitants, un habitant sur 6 est en dessous du seuil de pauvreté. Et cette politique, cette situation va s'aggraver dans les semaines et les mois qui viennent, compte tenu de la politique de ce gouvernement. Alors, contre cette politique, bien entendu, les grèves, les mobilisations se dressent et la tribune des travailleurs publie cette semaine de très nombreuses correspondances envoyées par les correspondants de la tribune des travailleurs dans les entreprises, dans les grèves. On lira en particulier comment, à l'hôpital de Tours, les grévistes sont sortis en manifestation. On verra comment des milliers d'accompagnants d'élèves en situation de handicap, les AESH, se sont mobilisés à l'appel des syndicats le 3 octobre pour un vrai statut et un vrai salaire. Et puis, de nombreuses grèves dans les transports en commun, dans les lycées et dans toute une série de secteurs dont il est rendu compte dans le journal. Mais le journal, c'est aussi cette semaine l'actualité politique avec le discours de Macron devant l'Assemblée de Corse qui ouvre une boîte de pandore extrêmement dangereuse, la régionalisation généralisée à travers la réforme des institutions de la Vème République que Macron prépare et qui vise à briser l'unité de toutes les conquêtes de la classe ouvrière, l'unité des services publics et des droits collectifs. C'est une dérive très inquiétante dont la tribune des travailleurs rendent compte. On lira également dans ce numéro, outre, on en parlait, le compte-rendu intégral de la conférence pour l'unité, des informations sur l'avis du parti et la mobilisation chez les jeunes. Dans les pages internationales, ce n'est pas nous qui le disons, mais c'est CNN, l'Amérique est en grève. Oui, l'Amérique est en grève car outre la grève des ouvriers de l'automobile qui se poursuit et qui s'étend, de nombreux secteurs de la classe ouvrière qui sont, comme chez nous, pris à la gorge par l'inflation, l'effondrement du niveau de vie et la remise en cause de l'avenir pour leurs enfants, de nombreux secteurs de la classe ouvrière américaine, à la suite des scénaristes et des acteurs d'Hollywood, à la suite des ouvriers de l'automobile, des trois entreprises géantes que sont General Motors, Ford et Stellantis, se mettent en mouvement. Il s'agit des personnels hospitaliers de la chaîne d'hôpitaux privés Kaiser. Il s'agit également, et c'est plus surprenant, mais c'est la photo que publie la tribune des travailleurs, de l'Assemblée générale à l'appel du syndicat de plusieurs dizaines de milliers de travailleurs des casinos, des hôtels et des restaurants de Las Vegas dans le Nevada, car l'époque où la mafia achetait la paix sociale en garantissant un certain niveau de salaire est bien révolue. Et aujourd'hui, ces travailleurs des casinos, hôtels et restaurants décident d'aller à la grève pour arracher les augmentations de salaire, pour arracher les conditions nécessaires à leur survie. On lira également l'actualité, malheureusement, de la guerre. Même France Info écrit aujourd'hui, on frôle régulièrement la Troisième Guerre mondiale sur le front ukrainien. Mais cette guerre, comme le dit le ministre des Armées Sébastien Lecornu, cette guerre, elle est d'abord et avant tout, je cite, « une opportunité pour l'industrie française ». Et oui, car comme les représentants des gouvernements américains, allemands, britanniques, Sébastien Lecornu s'est rendu à Kiev avec l'objectif, accompagné d'une vingtaine de patrons de l'industrie d'armement, avec l'objectif de rafler le maximum de marché, car la guerre, et cette guerre en particulier, c'est d'abord et avant tout une énorme opération commerciale pour les capitalistes, pendant que par dizaines de milliers, soldats ukrainiens et russes se font massacrer sur le front pour des intérêts qui ne sont pas les leurs. Voilà, on lira également de nombreuses autres informations internationales. la suite de la tragédie qui a lieu dans le Caucase avec la véritable épuration ethnique dans le Haut-Karabakh sous l'œil indifférent et complice de toutes les grandes puissances et de nombreuses autres informations que vous trouverez dans ce numéro de la tribune des travailleurs. C'est donc un excellent instrument pour discuter dans les entreprises, dans les localités, constituer les comités pour l'unité à l'appel de la Conférence nationale du 30 septembre, pour agir en toute indépendance dans la lutte de classe pour arracher les revendications, et puis un excellent instrument pour construire un parti, un authentique parti des travailleurs que le POID se propose d'aider en diffusant ce journal, en proposant aux travailleurs et aux jeunes de s'y abonner. Rendez-vous le 7 octobre pour la défense des femmes afghanes dans toutes les villes dans lesquelles auront lieu des rassemblements, et à la semaine prochaine avec un nouveau numéro de la tribune des travailleurs. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...